Pour Serge Atlaoui, finalement, la bataille juridique se prolonge. La famille et les proches du français n'attendent pas de verdict décisif après cette audience face à la cour administrative d'appel et garde espoir. Cette audience n'est probablement pas la dernière. De nouvelles perspectives juridiques seraient envisageables ensuite pour Serge Atlaoui. Aujourd'hui, nous avons de l'espoir pour Serge Atlaoui et appuions jusqu'au bout le combat de son épouse. Selon l'avocat du français, les policiers ont de nouveaux témoignages qui pourraient dédouaner le soudeur. Condamnés à mort avec neuf autres personnes. Désormais, Serge Atlaoui est le seul survivant. Le 28 avril dernier, il a vu huit de ses compagnons partir de l'île prison où il est enfermé. Pour ne jamais revenir, ils ont été fusillés. Mon mari a été vraiment choqué. Il y a aussi un sentiment de culpabilité de cette fois avoir l'air de sauve et que les autres ne sont pas partis. C'est traumatisant, c'est une torture. La justice indonésienne avait indiqué que si le dernier recours du français était rejeté, il serait exécuté seul et rapidement. Mais en coulisses, la diplomatie française continue de s'activer pour éviter à Serge Atlaoui le peloton d'exécution. Merci. Merci.